Et salut tout le monde c'est NSDR et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode je ne sais plus combien de notre let's play sur Planet Coaster, Planet Coaster qui vient aussi de se mettre à jour, la mise à jour 1.6 mais ça je vais en parler dès que j'ai lancé la partie ! Et donc nous si voici nous si voilà comme je l'ai dit dans notre parc dans la nouvelle version de Planet Coaster mais avant de parler de la nouvelle version de Planet Coaster je mets tout de suite en pause pour vous expliquer un petit truc c'est que Juste avant de terminer l'épisode précédent j'ai laissé tourner le jeu comme ça en boucle sans modifier les paramètres juste histoire de voir ma méthode alors bien entendu je n'ai touché à aucun paramètre ma méthode de l'histoire de la banque et regardez regardez les finances c'est incroyable c'est incroyable effectivement si j'avais raison c'était bien la banque c'était la banque toute cette histoire de banqueroute en l'espace de 20 épisodes c'était la banque qui nous foutait dans la merde Depuis le début ce qui veut dire que pendant tout l'ombre bien entendu l'idée était aussi de laisser tourner en off jusqu'à ce que j'ai je suis sorti de la banque contre mais le souci étant que voilà par la suite j'ai eu une petite notification qui disait comme quoi Tasteté était trop cher pour les visiteurs pourquoi ? Parce que forcément oui c'était aussi une histoire avec du coup le 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 avec la réputation et à propos de réputation aussi entre temps pendant que j'ai tourné en boucle là je peux maintenant peut-être pour laisser place au profit hein bien entendu pendant que j'ai laissé tourner en boucle il y a justement Euh ceci Insan City qui a augmenté sa réputation qui a un regain de popularité et va bientôt devenir classique au point du coup d'être ultra rentable mais en fait non c'était pas Tasteté en fait tout à l'heure je pointais Tasteté mais non Tasteté c'était déjà comme ça Non c'était Psychola à qui ça a dégradé et parce que forcément directement les visiteurs trouvent ça trop cher alors qu'avant bah c'était pas si cher que ça donc on va réduire à 8 On va voir si les visiteurs sont contents et donc je parlais tout à l'heure aussi de la version 1.6 de Planet Ghoster qui ajoute entre autres déjà bah déjà le Les éléments DLC que je me suis procuré aussi de 10 euros qui ajoute en fait des trucs supplémentaires je pense que c'est là dedans qu'il faut voir des trucs supplémentaires liés au cinéma Mais quand je vois le truc c'est que c'est pas que lié au cinéma il y a des trucs qu'on peut aussi mettre et que je me suis dit mais putain pourquoi ils sont pas mis ça Et pourquoi ils sont mis ça dans un DLC ça c'est des trucs franchement attendez quand même si je prends studio il y a des trucs par exemple Si je prends studio je prends par exemple des animatroniques vous voyez l'archéologue bon ça c'est dans le DLC aventure mais il y a des trucs de pirates Par exemple si je trouve par là une femme pirate maintenant avant ça y était pas les femmes pirates Et c'est seulement dans ce pack ça ça aurait pas dû être dans un pack Là il y a des requins ça ça aurait dû être direct dans le jeu dans le thème pirate Voilà c'est ça ajoute ça dans le DLC mais toujours étant donné que sans DLC il y a aussi la 1.site qui ajoute un truc en plus Alors ils ajoutent aussi des éléments de décor en plus ça c'est vrai mais ils ajoutent surtout un truc en plus c'est dans boutiques et services Un truc bon en même temps fallait peut-être s'y attendre parce que forcément si c'est un jeu où le but est de gérer un parc Et qu'en 2018 maintenant les parcs ont des hôtels je parle notamment de Disneyland et de Europa Park Regardez maintenant on peut créer ses propres hôtels Le problème avec ces hôtels c'est qu'il faut bien entendu faire une recherche là dessus Et bon forcément comme on s'apprête justement à partir de la banqueroute Alors forcément on attend de sortir de la banqueroute En attendant est-ce que 8€ ça vous paraît bien ? Putain ils se foutent de ma gueule attends Bon on va foutre à 5 comme ça Que le monde est content Et j'aurai pas de problème de profit Regardez les profits regardez moi ça Tout ça à cause de la banque quoi quand même C'est la banque qui nous faisait ça parce que oui Souvenez-nous dans les épisodes précédents On avait un déficit quand même de... On peut pas aller plus antérieur que ça Mais on avait quand même des déficits Qui est lié à des remboursements que la banque Alors que normalement on est censé rembourser 1000€ par mois Mais non on rembourse pas 1000€ par mois On rembourse 4000€ par mois Pour seulement un seul emprunt de 10 000€ Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Les banquiers n'ont aucune logique dans ce jeu Bref étant donné que maintenant Nous avons des profits Et nous avons aussi des gains Et du coup ben Est-ce que je vais faire une ellipse Parce que bon voilà En même temps là je fais des profits Je ne peux rien foutre en attendant les profits qui arrivent Parce que je suis quand même toujours en banqueroute Malgré les profits Et je suis obligé d'attendre Attendre 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 Jusqu'à ce que j'ai vraiment assez d'argent Et n'oubliez pas Le but Le but C'est aussi quand même D'avoir notre tout premier montagne russe Parce que bon Ça fait quand même 20 et 4 Presque 30 épisodes Qu'on a toujours pas fait de montagne russe Il serait peut-être temps Qu'on fasse un montagne russe Déjà on va commencer par des meetings montagne russe Il faudrait aussi qu'on pense à des recherches Mais je ne sais absolument pas Quoi comme recherche Qu'est-ce qu'il y a de disponible comme recherche Si je dis que je lance une recherche Nouvel objectif Ah bah tiens En parlant d'hôtels Voyez Il y a les hôtels Juste là On pourrait commencer une recherche Sur les hôtels Mais le truc étant Qu'on a pour l'instant Un petit parc Donc ça ne sert à rien De faire une recherche Sur les hôtels Autant faire une recherche Soit sur les montagnes russes Soit sur les attractions Ou bien des attractions normales Ça se rend Une sensation forte Par exemple Ou même sur des thèmes Par exemple Un nouvel environnement Un nouveau thème Je ne sais pas moi Parce que Parce que pour l'instant Je n'ai aucune idée De ce qu'on pourrait faire Je n'ai aucune idée Du coup Je hésite Je vais peut-être faire Un ellipse Le temps de Bah oui tiens Tiens On va essayer On va faire Une ellipse Et On se reverra Dès que j'aurai Je serai sorti Totalement de l'obard Ou bien Dès qu'il y a Un nouveau élément A modifier Par exemple Voilà Les employés Sont mécontents De leur salaire Ou bien Les visiteurs Trouvent toujours Psychola trop cher Est-ce qu'ils le trouvent Encore en ce moment Trop cher Psychola Voilà On va le décourir Putain Quoique Quoique C'est quand même 6% C'est quand même 6% Et on a aussi Une panne tout le temps Sur une San City Le problème Avec les pannes Avec des attractions Comme ça Surtout Des attractions Qui ont des regain De popularité Bah c'est que À force Bah ça Ça impacte Beaucoup Sur l'économie Vous avez remarqué ça On a très peu de gain Quand une attraction Tombe en panne Bref Je vais du coup Faire une ellipse Dès qu'on sortira De la banqueroute Et re Nous c'est voici Nous c'est voilà Je Alors je suis pas encore Sorti de la banqueroute Mais voilà Il fallait que je reprenne là Parce que Qu'est-ce que ces visiteurs Ousent dire Ah non mais Déjà Déjà les objectifications Ils vont arrêter De déplacer mes trucs C'est ça que je voudrais voir Ils pensent que les prix De Cosmicao Sont trop élevés Alors qu'il n'y a même pas 5 épisodes de cela C'était pas si élevé Que ça What the fuck Est-ce qu'il y a aussi Une histoire de De Est-ce qu'il y a aussi Une histoire de vieillesse Avec les boutiques Maintenant C'est une nouveauté De l'un point C'est ça Parce que Attends Est-ce qu'ils vont penser De la même chose Non Ils pensent pas De la même chose De Hot Dog Swack Mais par contre Cosmicao Pour eux c'est trop cher Ok Ok Apparemment Apparemment Les visiteurs Sont devenus fauchés J'ai Parce que C'est bizarre J'ai même mis Juste à côté des boutiques De quoi De quoi S'alimenter en argent Bon ok Il y a une taxe De 1 centime Mais quoi 1 centime Hey Quand même Il y a quand même Un truc Assez Assez étrange Bref Toujours étant Qu'on est quand même Proche de sortir De la banqueroute Jusqu'à ce que Bien entendu Insan City Tombe en panne Et regardez L'effet que ça fait Quand une attraction Populaire Commence à tomber En panne Sur l'économie Et bah ça flanche Hein Je sais pas Comment on va Comment on va faire Toujours étant donné Que l'ellipse C'était déjà Assez long J'ai attendu Presque Une vingtaine de minutes Pour Pour atteindre quand même Oh putain Non mais c'est si horrible Que ça Ah non mais Ils sont sérieux Il y a une Insan City Qui tombe en banne Et là Paf Voilà où passent Les économies Bref Toujours étant que Malgré tout Bon bah Parodog Squad Qui Qui a Petit Léger gain Les toilettes Sont Oh tiens donc Les toilettes Sont Sont rentables De 16 euros De 1 de l'air Même Oh mon dieu Non ça c'est le prix de vente Ils sont rentables De 16 de l'air Quand même Ouais Les WC Les WC Les WC sont pas très propres Je suis désolé Mais Normalement Les WC sont toujours Propres Surtout que Toujours d'habitude On a toujours Notre employé Bernard Tiens On va le renommer On va l'appeler Non c'est Raymond Non non il était parfait Raymond Ah non Non il se tourne les pouces Il bosse que dalle C'est ça que vous êtes en train de me dire Il est où Raymond Raymond Non c'est pas possible Raymond t'as loupé les toilettes Regarde What Mais il fait quoi Raymond Eh Raymond Les Chiotes ont déjà été nettoyées Ok J'ai rien dit Raymond J'ai rien dit Tu es le roi du ménage Raymond Ecoute Je 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 voilà Voilà Tout simplement Tout simplement Toujours étant que Psychola nous a fait Perdre un peu en argent Quand même On va quand même vérifier ça Putain de merde Regardez moi ça Tout ça parce que Psychola Non pas Psychola Insensity pardon Tout ça parce que Insensity tombe en panne Et plusieurs boutiques Mais putain Les gars Arrêtez avec la salle de détente Arrêtez avec Avec ça Je sais bien que vous avez besoin de pause Mais là vous en profitez trop Vous en profitez trop Maintenant les visiteurs se peinent que vous n'êtes pas là Et après ça va retomber sur les économies Économies Qui vont bientôt remonter en flèche En tout cas ça remonte en flèche d'ailleurs On va même voir ça en mode graphique Par rapport Là c'est bénéfice trésorerie Les bénéfices En fonction De gestion du parc Non Coup de construction Ouais Gestion du parc Ou boutique et service On enlève ça Voilà Trésorerie qui est ici Qui Et j'avais une trésorerie de ça Non attends Y'a un problème sur ce graph Non Je crois que ce graph Ne me dit pas Exactement La trésorerie Non Il m'indique Ce que je gagne en trésorerie Ouais C'est ça Mais ça me dit pas Du tout Combien j'ai En total Comment que c'est bénéfice Non C'est pas bénéfice Bah écoute Je ne sais pas Je sais pas comment ça fonctionne Ce truc Je ne sais pas du tout Toujours étant donné Que Oui si Ça remonte quand même La trésorerie Une trésorerie de ça quand même Ouais Il y a un truc choquant Mais je pense que S'il y a un truc Ouais Si il y a quand même Un truc assez choquant Dans ce graph Je ne sais pas Comment lire ce graph Bref Il y a quand même Des trucs en mode Management A faire Toujours étant que Ça y est On est sorti De la banqueroute Bon ok C'est que dalle Par rapport à ce que A ce que C'est Exactement Et Cependant On est sorti De la banqueroute Mais voilà On est toujours Dans les négatifs Pourquoi 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 Ne me dites pas Que j'ai loupé Un truc Sur les visiteurs Non Non Rien du tout Juste Rien du tout Même Extrêmement Rien Alors qu'est-ce qu'il pense De ta stoutée La queue d'attente C'est très réussi Et pour Psycola Ouais pas question Que je vais faire la queue Pour Psycola Donc ouais Pour l'instant Et d'ailleurs Tastoutée Qui va peut-être Avoir un regain De popularité Non Tastoutée Qui va avoir Un regain De popularité Bon peut-être Peut-être pas Toujours étant donné Que Sans la banque J'ai Pu Sortir De la Banqueroute Hein Et Toujours étant donné Aussi Que Ouais J'ai Maintenant De l'économie Qui aussi Pourquoi Pourquoi d'un coup Maintenant Ça aussi Il y a un problème Il y a Un Sacré problème C'est parce que Psycola N'est pas rentable Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Avec Psycola Psycola Pourquoi T'es plus rentable Mon ami Il y a un problème Entre toi et moi Psycola Il y a un problème C'est au niveau Des finances Je suis oublié De mettre Le prix A 6 euros Histoire De voir Si ça Devient rentable Et A propos Psycola Vu que je viens De remettre Augmenter ton prix Et vu que je viens De sortir Aussi De la banqueroute On n'a qu'à On n'a qu'à Continuer Bon c'est vrai Que j'attendais D'augmenter un petit peu Mais bon Il faut aussi Faire un peu les décors Et bon Vu que forcément Pendant 30 épisodes Vous êtes Emmerdés N'est-ce pas Avoir les finances Mais bon C'est ça aussi Un jeu de gestion Il faut aussi Regarder Au niveau des finances Donc voilà Psycola Et bah tiens Vu que j'ai le DSC Studio On peut voir Ce qu'il y a En décor Est-ce qu'il y a Des décors Oui Il y a normalement Des zombies Dans le DLC On peut s'en servir Des zombies Qu'est-ce qu'on trouve Il y a une mobie Il n'y a pas de zombies Et encore L'économie qui vacille Il y a encore L'économie qui vacille Parce que les boutiques Ne sont plus rentables Oh non Tu déconnes Tu déconnes Les boutiques Ne sont plus rentables Mais Non Bon ça C'est normal Il passe prioritaire C'est pour les plus bons Mais bon Voilà Ils achètent quand même Cosmic Co Qu'est-ce qu'ils en pensent Tonté Elle a l'air pleine Bon écoute Avant il s'était à 5 Maintenant je vais les mettre à 6 Avant les boutiques étaient rentables Maintenant ils ne le sont plus Hot dog squad C'est quoi le problème T'as besoin de boire Cosmic Co Je suis juste à côté Bref L'économie vacille A cause des boutiques Je ne sais absolument pas Pourquoi d'un coup Les boutiques deviennent déficitaires Ce qui est quand même problématique Très problématique Parce que maintenant Maintenant Là on est quand même Un peu dans la merde Si je puisse me permettre J'ai pas envie De refaire confiance Ah bah voilà Maintenant les boutiques Sont redevenues rentables Ouais Maintenant ils sont redevenus rentables On va savoir pourquoi Et maintenant Il y a trop de notifications Mais putain Je crois que je vais changer ce truc Je vais censer ce truc Il se passe de détente Non je crois que je vais Engager du personnel Parce que Putain là Les histoires d'employés Qui deviennent vides Et en plus Ça impacte sur l'économie Il y a de quoi se poser la question Putain je suis toujours déficitaire Alors que je gagne de l'argent C'est dingue C'est dingue Mais ouais Il faut que j'ajoute quand même Que j'ajoute un vendeur Bon Écoute Je vais juste prendre un seul vendeur Je sais pas si c'est une bonne idée Un vendeur qui va être libre de ses mouvements Quoique non Quoique c'est peut-être pas C'est peut-être pas si nécessaire Oh et puis putain Voilà Et ce vendeur Il va s'échanger avec un autre vendeur Voilà Et comme ça on aura plus de problème Avec Avec Ces Ces boutiques qui deviennent vides Tout en pendant X temps Hein Tout simplement Donc on a On a un vendeur Une vendeuse plutôt Parce que c'est une femme je crois Ah non c'est un homme Ok Bon je n'ai rien dit Un vendeur en plus Voilà qui va remplacer Et du coup ça veut dire aussi Parce que bon Ouais Niveau des vendeurs Du coup toi t'es à Fantastité avant À Cosmico Bah écoute Maintenant ça va être Attraction Ça va être attraction Ça va être attraction Pour toi aussi Ça va être attraction Pour tous les vendeurs Ils vont s'échanger de place Voilà Et tant que faire Vous êtes en attraction Je vais Modifier Bah ouais Les boutiques sont déjà prises Bon les boutiques sont déjà prises en compte C'est parfait J'ai pas besoin de changer Quoi que ce soit Voilà Vous êtes en attraction Et Pendant tout ce temps là Je Je parlote Je parlote Je modifie des trucs Mais Avec l'économie Qui reste Tannant Hein Ah là T'as l'économie Qui bouge pas Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de panne Mais Ça ne devient plus du tout rentable Psychola est encore moins rentable Mais putain Mais putain Mais c'est pas vrai ça 7 dollars Oh mais c'est quoi cette arnaque Psychola Psychola qui fait des misères maintenant Psychola qui fait des siennes On peut même plus gérer ses économies Sans qu'il y ait un autre qui nous fait chier Voilà Psychola à 7 dollars J'en ai rien à foutre de ce que penseront les visiteurs Mais je le fous à 7 dollars Quitte A même Supprimer Psychola Hein Pour le remplacer Non 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 c'est bon L'économie remonte L'économie remonte bien On va pouvoir continuer Et juste avant Je parlais de zombies Hein Euh Oui parce que Bon on est sur le décor de Psychola Ou quoi que Je vais peut-être pas mettre des zombies Non je vais terminer d'abord avec Cette torture Cet homme qui va se faire torturer Cet homme Qui va s'électroquiter Devant nos yeux Grâce A de l'électricité Non pas de l'éclair Non Euh Je vais chercher une pige électrique Deux mètres Ça me semble parfait Ouais Deux mètres Et encore Je crois qu'en plus Deux mètres On va aller Tout comme ça Tac 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 Voilà On va placer Cette tige En fait Il faut que ça soit Carrément Les chaînes Qui sont connectées Au câble électrique Dont le panneau de contrôle Se trouve Juste ici Euh Voilà On va Ah merde Ouais Parce que ça garde Les configurations Quand il y a un mode créatif Aussi C'est Voilà Un truc comme ça Voilà Il se voit Très bien T'as la tige Électrique C'est Juste Parfait Tant qu'à faire On aurait pu mettre Qu'une 4 mètres Ouais non 4 mètres c'est trop Non Deux mètres C'est juste parfait Voilà Deux mètres Comment ça Tu Non mais c'est une blague Là Vous vous foutez de ma gueule Vous vous foutez de ma gueule Pourquoi d'un coup J'ai des déficits Encore les boutiques Mais putain Ah Juste au moment Où je C'est incroyable Et psycholat Je sais pas Démerde toi Psycholat Les boutiques Ils font chier D'un coup Comme ça Voilà Tu places un truc Là Mais non Mais c'est C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi J'étais J'étais parfait Moi Alors maintenant S'il vous plaît Pas de Pulup Qui tienne Moi je veux placer Cette tige J'ai dit Pas de Pulup Qui tienne Pas de Truc Mais Je sens que Mes nerfs d'acier Vont Vont Péter un câble Ouais Je sens qu'en fait Le jeu Va me péter Un câble Surtout La bonne gestion Hein On peut Péter un câble Bon On peut le payer Oui ou merde Ah Voilà J'en profite Direct Avant que Le jeu Refait ses caprices Et par caprice C'est caprice de dieu N'est-ce pas Caprice de dieu Oh mon dieu Ses références Bidon Bidonesque Bref Je vais donc Replacer De l'électricité De l'autre côté En Encore une fois de plus Attendant Les pénéfices Non Putain Ouais On va On va s'amuser Avec ses bénéfices Je Je Spam Je Spam Même si D'un autre côté J'ai l'impression Que ça ne remontera jamais En fait Non mais Voilà Parfait Et de ce fait Je Je vais aussi Les mettre Vers le haut Hein N'est-ce pas Vers le haut Comme ça On va le déplacer Comme ceci Voilà Et on va Le Tournicoter Tournicoter Comme ça Comme ça Il se prend On sait En fait On voit bien L'électricité Qui va Du plus Vers la terre Tout simplement Voilà Ensuite Une Sincité en panne Non Pas mon Gagne pain Préféré Mon Gagne pain Bref Voilà Toujours étant donné Que On va le faire Comme ceci Oh non Regardez-moi ça Quand Incent City Tombe en panne Ça crée Une kata Énorme Regardez-moi Cet déficit Je vais prendre Pour un Pour un Deux épisodes Ça continue Comme ça Bref Bon écoutez On va faire On va terminer Ça plus tard Hein On va Voir Exactement Putain Regardez-moi L'impact Qu'à une panne Sur les économies 700 De déficit What Je retombe A 1000 De déficit Oh mon dieu Alors d'abord C'était les boutiques Et maintenant C'est les attractions Mais c'est plus De tout Qu'à faire Là Et psychologue Non Si tu me dis Que c'est le Non C'est pas le prix C'est Je sais même pas Pourquoi Il est en déficit C'est quoi Je sais même pas Pourquoi Mais Insan City Il fait bien chier Avec ces pannes Là Parce qu'on a Un déficit De 1000 Maintenant C'est C'est horrible C'est horrible On voit pas très bien Les éclairs Mais En même temps J'ai l'impression Que du coup Je peux peut-être Encore une fois de plus Se planter Le prix De petit peu Ouais Quoique Non Il s'était pas content Rien qu'à 50 centimes De plus Donc Non Je vais pas augmenter Mais ouais Ça fait quand même Bien chier Cette histoire De 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 déficit Là Pourquoi il a un Déficit Mais tiens A ce propos Vu qu'il y a Regarde popularité Est-ce que Par hasard Je peux augmenter Le prix de celui-ci Parce qu'il était à 12 Depuis tout à l'heure Je peux le foutre à 13 Mais c'est histoire de voir Il y a des gens Qui gagnent Pour 13 Ah Ah bah putain Ah bah merde Voilà Je te dis merde Pour 13 Putain Sérieusement Même pour 13 Ils veulent pas Non non C'est pas Voilà Quand ça reste à 12 Ça reste à 12 C'est comme ça C'est le jeu C'est le jeu Notre pauvre Lucette Et bah écoutez Bon Voilà Toujours étant donné Que On a quand même fait Un peu de Petites Modifications Malgré Les Variations Économie Du parc Sur ce Bah écoutez Je vais vous laisser là Je vais laisser quand même Tourner un peu plus L'argent En 9 Encore Histoire De repartir De bons pieds Et pourquoi pas Dans le prochain épisode Faire La montagne russe Sur ce Je vous laisse Je vous dis donc A bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Pente de Péchim Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz